D'accord, on est alors des nouveaux médias, Emmanuel, comment soutenir donc la création et la diversité ? Parce qu'on est en concurrence, cela, c'est énorme, ça bouscule à tous les niveaux. On n'est pas en concurrence, c'est ça le malentendu, on n'est pas en concurrence, on est dans un changement de monde, on est dans un changement de cap. Voilà, ne soyons pas les désespéreux du radeau de la méduse, ne soyons pas ceux qui essaient de s'accrocher à un monde qui s'effondre. Rentrons dans le nouveau monde, intégrons naturellement le fait que le digital aujourd'hui entraîne un basculement. Et au lieu d'essayer de faire quelque chose, un projet alternatif entre la télévision linéaire et la télévision non linéaire, rentrons dans le monde digital parce que c'est l'avenir, c'est inéluctablement l'avenir. Et plus nous faisons de la résistance, plus on perd du temps et plus on est en retard. C'est pour ça que je vous parlais de toute cette intelligence que vous avez vue émerger avec les applications, avec les réseaux sociaux, avec TikTok. Regardez les chiffres de l'audience. Moi, j'ai fait une émission avant-hier, je pense, hier, avec Harry Cobbins. Quand vous voyez l'audience d'un jeune comme ça qui émerge et puis qui a 100 000, 100 000 followers, je vous mets au défi d'avoir des émissions, des présentateurs qui peuvent en faire autant. Donc nous devons intégrer le nouveau monde, mais ça suppose aussi être formé à l'intégrer. Les jeunes aujourd'hui, ils sont naturellement. C'est-à-dire qu'à partir d'un téléphone portable, ils ont une éducation que nous n'avons plus. Naturelle. Naturelle. Or, nous, concepteurs de contenu, producteurs, managers de contenu, nous devons impérativement rentrer dans cette école qui nous permet d'avoir une autre manière de repenser nos contenus. Alors, il parlait, Marcel parlait tout à l'heure de la longueur des débats. Moi, je me bats là-dessus pour dire, est-ce que vous, vous êtes capable de regarder aujourd'hui un programme pendant 52 minutes, pendant une heure et demie ? On regarde plusieurs programmes en un programme. C'est le film A.T. de Spielberg. On a eu une écriture où on voulait que Spielberg disait, il faut trouver une nouvelle idée toutes les 13 secondes. C'est ça qui maintient l'attention. Regardez TikTok. Qu'est-ce qui fait le succès de TikTok ? C'est cette capacité à concentrer une idée à un moment précis qui captive votre attention et vous passez à autre chose. Or, nous nous restons dans les anciens formats, que ce soit pour l'information, que ce soit pour le divertissement, que ce soit pour la fiction, nous ne basculons pas dans le nouveau monde. Or, nous devons intégrer les leçons. Ce que les télévisions vendent, c'est l'attention. Oui, le temps d'attention. C'est le temps qu'un individu passe sur un objet précis. Et comment est-ce qu'on fait pour retenir l'attention ? Que ce soit pour l'information, que ce soit pour le divertissement, que ce soit pour la fiction, c'est des mécanismes précis. Il y a des critères de qualité qu'il faut maîtriser. Et le digital fait en sorte qu'on peut mesurer l'attention. On peut dire, Rachel a regardé ce programme pendant 8 secondes. C'est ça qui fait le critère. Et si nous n'intégrons pas tout cela, parce que nous voulons continuer de faire notre télévision entre guillemets éducative, moi je voulais sortir par là, il y a un malentendu sur la télévision qui est entretenu par tout le monde. Il est parti du faux postulat de la BBC, informé, éduqué, distrait. Je ne veux pas refaire l'histoire là-dessus, mais la télévision est faite pour le spectacle. Ne nous faisons pas d'illusion. Alors, on peut avoir le spectacle de la parole, les débats c'est du spectacle, mais le spectacle est un temps. On peut avoir, pourquoi est-ce qu'on regarde les matchs de foot, pourquoi on regarde les émissions de divertissement ? Mais c'est parce que c'est du spectacle. Ne chargeons pas la télévision d'une mission qu'elle ne peut pas mener, parce que les structures sont complémentaires. Si on veut faire de l'éducation, l'école doit jouer son rôle. Mais nous, surchargeons nos chaînes de télévision, plus plus qu'une entrée. Mais déjà, est-ce que c'est possible ? Parce que je prends seulement le format du débrief de l'actualité, qui est à 55 minutes, mais chaque fois, ce sont des messages. Il faut rajouter, le demande au DG de rajouter. Mais on a l'impression que les gens ne comprennent pas. Sur les réseaux sociaux, sur les plateformes, etc. Même si je me balade de là, à ce moment-ci, sur la page du canal de l'international. Ce sont des personnes comme nous qui ne sont peut-être pas la cible première. Lui, il n'a pas...